Alors, bonsoir tout le monde, je me présente, je suis Benoît Mallette, c'est moi qui est chef de la division des études techniques pour l'arrondissement. Donc, annuellement, depuis trois ans, on vient vous présenter les projets de construction de voirie qui aura lieu sur le territoire cet été. Donc, allons-y. Donc, pour débuter, vous expliquez un peu les différents occupants de la rue. Dans les faits, ce qu'on a sur la chaussée, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'intervenants. Donc, la chaussée, on va retrouver, bien sûr, dans certains cas, un aqueduc, un aqueduc principal, un aqueduc secondaire, égout principal, égout secondaire, un réseau électrique, un réseau de télécommunications de Belle-Canada, gaz naturel principal, gaz naturel secondaire. Donc, tous ces intervallants-là sont pris en compte dans les différents travaux. Il peut y avoir ce qui peut expliquer différents chantiers qu'on va retrouver. Puis, dans les faits, dans l'ensemble des travaux qu'on trouve sur le territoire, quand on se promène dans la rue, 25 % des travaux, en fait, sont des travaux de la ville, qui sont soit par la ville-centre, qu'on appelle, ou les travaux d'arrondissement. Et puis, 75 % de ce que vous voyez, en fait, sont les partenaires, à savoir le Vidéotron, Belle et les différents organismes, et bien sûr, les privés. Donc, nous, comme citoyens, lorsque vous avez des travaux de refaire la brique, de regarder vos maisons, de changer vos fenêtres, peuvent occuper également le terrain, le domaine public. Maintenant, plus concrètement, les différentes interventions qu'on peut trouver sur le domaine public. J'essaie de vous vulgariser un petit peu ce qu'on peut retrouver. Donc, un peu du plus imposant au plus simple. Évidemment, les gros travaux, on parle de reconstruction des goûts d'acadulte. Vous voyez, en haut à gauche, un égout, en fait, qui est sur le point de s'effondrer. C'est supposé d'être un beau cercle. Vous voyez bien qu'il n'y a plus la forme optimale. Et dans des cas comme ça, donc, on n'a pas le choix, il faut ouvrir la rue. Et donc, ça, c'est les gros travaux. Ils peuvent prendre, là, c'est jamais en bas de quatre mois. Ça peut apprendre dépendamment du nombre de tronçons. Ça peut même prendre quelques années, comme des pins au Saint-Grégoire. Mais ordinairement, à l'intérieur d'une année, on est capable de débuter et terminer les chantiers. Quand l'égout est dans un état quand même pas si mal, mais qu'il faut intervenir, ce qu'on va appeler, c'est la réhabilitation de l'égout. En fait, c'est une forme de gainage. C'est comme si on rentrait à une espèce de bas, si on veut, à l'intérieur de la conduite que vous voyez à droite. Puis, on rentre un gaz à l'intérieur qui vient, dans le fond, coller sur le tuyau. Et c'est une résine qui devient extrêmement dure. C'est comme si on ajoute un tuyau dans le tuyau. Donc, c'est beaucoup moins invasif. Il n'y a pas d'excavation et tout ça. Et ça est beaucoup plus rapide. À l'intérieur de deux semaines, on est capable de passer sur votre tronçon-true et ramener un égout qui va durer une cinquantaine d'années. Maintenant, il y a la corollaire au niveau de l'aqueduc. Lorsqu'on a un aqueduc, c'est très ragoûtant quand on montre cette photo-là. C'est de l'eau potable, mais en fait, il n'y a aucun danger pour la santé publique. C'est le même principe. Vous voyez, en bas, une fois qu'on a mis la gaine, on se retrouve avec un tuyau flambe en oeuvre qui va durer, donc une autre cinquantaine d'années. C'est un petit peu plus long comme travaux parce qu'il faut intervenir et faire des excavations à plusieurs endroits. Puis, on en profite à ce moment-là pour venir remplacer toutes les entrées de services en plomb. Donc, comme vous le savez, le plomb peut être nocif pour la santé. Donc, dès qu'on a des entrées, on profite de ces travaux-là pour le faire. Donc, on parle à peu près de deux mois de travaux dans ces cas-là. Et donc, les fameuses entrées de services en plomb, on a des contrats aussi qui ne font que ça. On a un processus qui est moins invasif aussi, ou ce qu'on appelle par tirage. Donc, on crée un puits d'excavation près du trottoir. Puis, on va tirer les nouvelles conduites en cuivre à l'intérieur de la maison pour éviter de tout saccager vos entrées, vos aménagements. Et c'est moins coûteux, c'est moins long et c'est moins invasif. Donc, des contrats d'entrée de services en plomb, ça peut être assez long parce que c'est beaucoup d'unités. Donc, entre six à huit semaines de travaux dans ces cas-là, pas par maison, mais par tronçon, en effet. Évidemment, dépendamment de la quantité qu'on va avoir sur le tronçon. Maintenant, tout ce qui est réfection routière. Lorsqu'on veut intervenir uniquement sur la chaussée, il y a des opérations, ce qu'on appelle de planage et pavage. Donc, on vient scarifier la chaussée. On enlève une certaine épaisseur de chaussée, dépendamment de son état. Puis, on vient réinstaller une nouvelle couche de bitume. Donc, ça, c'est une opération d'environ une semaine. C'est assez rapide. On n'intervient pas sur les trottoirs. On n'intervient pas sur les réseaux d'égout aqueduc ou quoi que ce soit. On vient juste améliorer ce qu'on appelle faire en sorte d'allonger la durée de vie. Et c'est souvent des rues qui sont fissurées. C'est le pire ennemi pour la chaussée. C'est les fissures où est-ce que l'eau, avec le cycle de gel et dégel, vient endommager nos réseaux. Donc, avec cette opération-là, assez rapide, nous permet d'allonger la durée de vie de nos infrastructures. Opération maintenant de changement géométrique, qui est un peu l'ADN du plateau depuis plusieurs années, les fameuses SAI. Donc, ça, c'est une opération où est-ce qu'on profite de l'état de chaussée à certains endroits et de trottoirs pour venir deux éléments, deux objectifs qui sont visés dans ces opérations-là. C'est sécuriser les traverses piétonnes. Donc, on réduit la distance de traverse des piétons à une intersection. En réduisant l'espace des voies à l'automobile aussi, ça calme la vitesse. On réduit la vitesse des automobilistes. Et on en profite pour verdir. Il y a beaucoup d'îlots de chaleur sur le plateau. Donc, en ajoutant les arbres, ça vient réduire les îlots de chaleur un peu partout. Et finalement, réfection mineure de trottoirs. Bien, ça, c'est une opération de, donc, les trottoirs qui sont soit décrochés, fissurés, cassés. On vient ponctuellement venir réparer les trottoirs un peu partout là où c'est requis. Donc, c'est une opération à peu près de deux semaines, une fois qu'on a démoli, refait, coffré et tout le tralala. Donc, voilà pour le type de projet. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui va être fait cette année par la Ville de Montréal sur le territoire? Donc, il y en a huit projets à vous présenter. Le premier, c'est la rue Boucher entre la rue Henri-Julien et la rue Saint-Denis. Donc, dans tous les cas, vous allez voir en haut le cas actuel. Dans le fond et en bas, c'est le plan d'une fois le projet réalisé. Donc, Boucher, rue Désert de verdure. Il n'y a pas d'armes sur la rue Boucher. Donc, on en profite pour venir faire des banquettes de plantation, pour y planter des arbres, ajouter de la verdure, et construire les fameuses saillies, donc, pour les objectifs que je vous ai mentionnés précédemment. Ensuite de ça, la rue Lejeune. Probablement, beaucoup de gens d'entre vous ne connaissaient pas cette rue. C'est une petite rue située entre la rue Laurier et la rue Saint-Joseph, à l'ouest de la rue Henri-Julien. Donc, c'est une petite rue qui avait besoin de faire un peu de travaux. Donc, on en profite simplement pour venir ajouter, améliorer la verdure également. Et les trottoirs étaient un peu étroits, donc faire en sorte que les gens vont pouvoir se déplacer de manière plus sécuritaire. Rachel-Frontenac, intersection assez désagréable, si on peut parler, à Montréal et au Plateau. Donc, on profite à cet endroit-là de venir, bien que venir construire deux saillies, une au coin sud-ouest et une au coin nord-est. Bien que cette intersection-là est gérée par des feux de circulation, elle n'est quand même pas agréable et quand même assez pénible à traverser. Et surtout, il manque cruellement quand même de verdure dans ce secteur-là. Donc, on vient bonifier ce secteur. Maintenant, Rachel Garnier et Rachel Fabre. Ces deux intersections communiquent directement avec les chemins d'accès du parc La Fontaine, particulièrement au niveau des aires de jeu pour enfants qui ont été tout refaits dans les deux dernières années. La traverse à ces endroits-là pour les piétons n'est pas évidente parce que la rue Rachel, l'aménagement cyclable est quand même très, très, très utilisée. Donc, le piéton doit gérer les cyclistes, après ça, gérer les automobilistes dans un seul geste. Donc, ce qu'on vient créer, c'est des refuges pour sécuriser les piétons. Donc, un premier geste, on va pouvoir gérer les cyclistes, pardon. Avoir un refuge sécurisé pour, après ça, gérer les automobilistes et finalement traverser et se rendre au parc La Fontaine. La rue Guilford, entre Montana et Garnier, qui est en chantier depuis l'an dernier. Donc, il y a eu de Montana, de La Roche l'an dernier. Cette année, on fait de La Roche jusqu'à la rue Garnier. On a rajouté une trentaine de saillies dans ce projet-là. Beaucoup de verdissements, beaucoup de sécurisation. Il y a quand même une transformation importante. Je vous ai mis principalement les trois intersections qui sont Chambord, La Naudière et Garnier parce qu'on vient changer la dynamique de circulation à cet endroit-là. Dans les précédents conseils, on va fermer à la circulation la rue Lannodière entre Saint-Joseph et Guilford, mais pas tout à fait jusqu'à Guilford, jusqu'aux accès véhiculaires des tours à condos et de... C'est une image de synthèse. C'est à quoi ça va ressembler, mais ceux qui fréquentent déjà, qui ont déjà pris des pins entre... Pardon. Ceux qui ont déjà pris des pins, l'avenue des pins entre Saint-Denis et Saint-Laurent, c'est le même effet, le même caractère qu'on va retrouver jusqu'à l'avenue du parc. La rue Mantana, entre Laurier et Saint-Grégoire, a fait contrat de remplacement des goûts à caducs et on va également mettre à niveau l'aménagement cyclable. Donc, on va élargir la bande cyclable également pour la mettre bidirectionnelle, mais plus confortable et plus aux normes de sécurité des cyclistes, avec un maille qui va les séparer et avec l'aménagement et le prolongement du trottoir. Ceux qui connaissent le secteur, le trottoir débute à Laurier, mais arrête à Boucher, entre Boucher et Saint-Grégoire, il faut passer par le parc. Donc, on va prolonger le trottoir jusqu'à la rue Saint-Grégoire. Et finalement, la rue Marianne, entre Désérable et Follum, qui est une opération, c'est au niveau de la chaussée seulement, et réparer quelques trottoirs. Donc, la géométrie a déjà été faite, tout a été, l'entrée de service en plomb, tout a été réparé et gainé. Donc, cette année, on vient terminer tout ça en faire la réfection de la chaussée. Maintenant, les processus de planification de carte des travaux, on voulait un peu vous montrer c'est quoi le processus derrière, pourquoi on fait un projet à un endroit et quelle est la séquence, en fait, de planification. Donc, au départ, il y a toujours la demande de création d'un projet qui a été identifié par un requérant. Évidemment, on crée un numéro et tout ça. Il y a la liste globale des besoins. Donc, il y a plein de demandeurs. Il y a l'eau, le caduc, les goûts, les chaussées, les trottoirs. Bon, il y a tout plein de demandeurs et cette liste-là est faite. Après ça, on passe ça dans un processus de priorisation annuelle sur deux ans. Et ce processus-là passe par le fil de l'analyse de mobilité. Est-ce que ça fait du sens de mettre deux projets à un côté de l'autre ou pas? Est-ce que ça va passer quand on va faire les chemins de détour, etc., etc.? Si le fil de la mobilité ne passe pas, on retourne ça à l'établissement de la liste globale des besoins et on retourne ça sur deux ans. Si le fil de la mobilité fonctionne, on en va dans le programme préliminaire, on part en conception, on part en priorisation annuelle, puis on procède à la réalisation des travaux. Chacun des projets fait l'objet d'avis aux résidents. Chacune des occupations du domaine public fait l'objet d'un permis d'occupation du domaine public qui est analysé. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le chemin de détour se respecte? Est-ce qu'il n'y a pas un chemin de détour qui amène dans un autre chantier? Est-ce qu'il y a un autre intervenant qui veut passer et tout ça? En ce moment, c'est à peu près 12 000 permis d'occupation du domaine public qu'on émet par année pour s'assurer de gérer comme il faut que la mobilité et que la sécurité des déplacements piétons cyclistes et bien sûr automobilistes soient respectées. Malgré tout ça, on n'est pas à l'abri des soubresauts de ce qui peut se passer, incendies, fuites d'écaducs ou bâtiments dangereux, des choses comme ça, dans lesquelles on doit faire avec pour s'assurer que les gens puissent continuer à circuler de manière sécuritaire sur le plateau. Et la carte des travaux, grosso modo, quand on met tout ça ensemble, c'est l'ensemble des travaux qui devraient avoir lieu sur le plateau, mais pas juste les travaux, il y a les événements. Parce que les événements ne sont pas à négliger, le marathon de Montréal, le tour de l'île, etc. sont des événements qu'on doit prendre en considération, les piétonisations, les promotions commerciales et tout ça. Donc, ça fait toujours un peu peur parce qu'on a l'impression que partout sur le plateau, il va y avoir des travaux et qu'on devrait fermer carrément l'accès pour faire des travaux. Mais tout ça, ça fait sur plusieurs semaines et plusieurs mois et on a toute une équipe qui fait en sorte que ça fonctionne et qu'on a des personnes qui se pèsent sur les pieds et que les déplacements se font de manière correcte. Voilà, Mme la mairesse. Merci beaucoup.